bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo va voir la correction d'une question déjà traité dans un concours de médecine et pharmacie dans l'espace rapporté à un repère orthonormé on considère le plan p défini par cette équation cartésien 3x moins 2 z plus 3 égale à 0 on dispose d'un dé régulier dans les façons numérotées de 1 à 6 on lance ce dé et on obtient ainsi de manière équiprobable un nombre a et qui est bien sûr compris entre 1 et 6 donc soit 1 2 3 4 5 ou bien 6 donc dans cette question on veut déterminer la probabilité que le point a de coordonnées a carré 2 à 6 à moins 3 appartient au plomb et est ce que c'est la réponse a b c d ou bien normalement la question la plus importante ici c'est que il faut travailler avec le fait que à le point de coordonnées a carré 2 à 6 à moins 3 appartient au plomb donc ceci est équivalent à dire quoi donc on va remplacer les variables 2 de l'équation respectivement par les coordonnées de 1 donc pour le x on va le remplacer par un carré on obtient ici 3 à carré pour le y il n'y a pas pour les aides je le remplace par 6 à moins 3 plus 3 égale à à 0 donc on a remplacé les variables x y et z par les coordonnées de 2 en simplifiant maintenant on obtient 3 à carré moins 12 à plus 6 plus 3 égale à à 0 si et seulement si 3 à carré moins 12 à plus 9 égale à zéro je peux simplifier en divisant par 3 on obtient à carré moins 4 à plus 3 égale à zéro normalement on a obtenu ici du fait que a appartient à paix on a obtenu une équation du deuxième degré avec la variable a donc cette équation soit il n'admet pas de solution soit il admet une solution ou bien deux solutions donc on va résoudre cette équation soit on peut calculer le discriminant de cette équation delta on trouve les solutions ou bien je peux factoriser de cette façon là donc je décompose moins 4 à j'écris moins 3 à moins à plus 3 égale à à 0 si et seulement si je factorise les deux termes par a j'obtiens à facteur de a moins 3 je factorise les autres par moins j'obtiens moins entre parenthèses à moins 3 égale à zéro si et seulement si a moins 3 qui est le facteur commun ici facteur de a moins 1 égale à à zéro si et seulement si a moins 3 égale à zéro ou bien a moins 1 égale à zéro si et seulement si a égale à 3 ou bien a égale à donc cette équation il admet deux solutions soit a égale à 1 soit a égale à à zéro à 3 et le 1 et 3 sont quoi sont les chiffres ou bien les numéros qu'on va voir qu'on est dans ce dé qui est bien sûr c'est dès qu'il y a six faces numérotées de 1 à à 6 donc maintenant on veut déterminer la probabilité telle que le point a appartient au plan donc la probabilité pour que le point a appartient à la au plan p c'est la probabilité d'avoir soit le 3 lorsqu'on lance le dé ou bien le 1 c'est à dire que c'est p2 du chiffre 1 ou bien du numéro 1 plus p du du chiffre 1 et bien sûr puisque ici on a ce déla qui est numéro t 1 2 3 etc lorsqu'on lance ce dé on obtient soit 1 2 3 4 5 6 et du fait ici que ce dé il est régulier et lorsqu'on lance ce dé on obtient d'une manière équiprobable c'est à dire que les faces ou bien le numéro ils ont la même probabilité alors ici on a six chiffres donc pour avoir la probabilité la probabilité pour avoir le chiffre ainsi un sixième pour deux un sixième pour trois un sixième pour quatre un sixième demain pour les deux autres donc ici pour p2 3 c'est un sixième p2 1 c'est un sixième je calcule la somme c2 sixième qui est égale à un tiers par suite la réponse correcte c'est la réponse c'est la réponse b la réponse b si par exemple on a trouvé que cette équation il admet une seule solution alors on obtient une solution sur le bien sûr tel que a soit 1 2 3 4 5 ou 6 alors la probabilité c'est un sixième si cette équation n'admet pas solution alors la réponse correcte c'est une autre réponse